Vous êtes sur RTL. Gazi littéraire et éditorialiste ici à RTL. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à vous. Alors évidemment on va parler en cette journée internationale contre les violences faites aux femmes de la fin du Grenelle qui a été voulue par le gouvernement, qui a été clôturée tout à l'heure par Edouard Philippe, entourée d'une douzaine de ministres. Il y a beaucoup de déceptions du côté des associations. Est-ce que vraiment ce Grenelle mérite d'être aussi mal jugée ou pas ? On va vous demander votre avis. Mais d'abord on va écouter ce que disait tout à l'heure à 18h15 Marie Servetti, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental, du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes et qui surtout est la directrice de l'association Une Femme, Un Toit et qui a participé aux réunions de travail de ce Grenelle. On n'imaginerait plus construire un immeuble qui consomme énormément d'électricité, d'énergie, etc. Et maintenant ça c'est dans toutes les politiques publiques. Et bien dans ma tête un Grenelle devait aboutir à ça. C'est-à-dire qu'on ne fabrique plus aucune politique publique sans intégrer systématiquement un volet violence. Voilà. Pour elle, ce que nous expliquait à 18h15, c'est ça qui manque, c'est que ça diffuse partout. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quel est votre regard sur les conclusions de ce Grenelle, Aurélie ? Tout d'abord, en termes budgétaires, le compte n'y est pas. Parce qu'en fait, ce qui a été présenté comme étant un milliard, puisque les revendications c'était de dire qu'il faut un milliard en fait pour les droits des femmes, l'égalité homme-femme et la lutte contre les violences. Et on nous a dit, ah mais on a plus qu'un milliard. Mais enfin c'était vraiment en intégrant... C'est un milliard pour l'égalité homme-femme, en intégrant tout. En intégrant tout et surtout en intégrant aussi toutes les dépenses de tous les ministères. Par exemple, vous voyez l'aide au développement. L'aide au développement des pays du monde entier est considérée comme faisant partie de la politique pour l'égalité homme-femme. Alors bon, c'est une vision très extensive. Après, moi je trouve que le terme de Grenelle, il n'est pas très adapté, même si en termes de communication finalement, c'est bien. Au moins on en a parlé. La vraie victoire en fait cette semaine, c'était la très forte mobilisation de la marche de samedi. Ça c'était formidable. 50 000 personnes à Paris, 100 000 à peu près dans toute la France. Et c'est ça qui fait vraiment... On sent que les choses ont changé. Il y a une véritable révolution des mentalités qui est en marche. Ça, on peut dire peut-être que c'est une réussite, Rebecca Amsalam. Il y a eu une prise de conscience déjà. Ça aurait au moins servi à ça. Effectivement, en fait, on nous a vendu un Grenelle. Et qui dit Grenelle veut dire qu'il y a multitude d'acteurs privés, d'acteurs publics qui se réunissent sur un sujet pour avoir un changement de politique spectaculaire. Qui dit Grenelle, on s'attend à du spectaculaire. Là, en fait, on est devant un Premier ministre qui a lu son discours ce matin sans l'avoir relu auparavant, en le disant d'ailleurs, quand il fait son discours, il n'a pas relu ce discours avant de le prononcer. Devant les associations, devant les organisations. Et il n'a absolument pas mentionné, ce que vous disiez, la marche qui a eu lieu ce week-end. C'est 150 000 personnes en France, des femmes, des hommes aussi, qui s'impliquent et qui veulent qu'il y ait un changement. Là, pour le coup, il n'y a absolument rien. Et on parlait finalement du budget de 1 milliard. Les organisations demandent 1 milliard pour indiquer les violences faites aux femmes. Là, les 1 milliard, c'est effectivement 75% qui sont dédiés à l'aide au développement. Et il n'y a aucune progression budgétaire contre les violences faites aux femmes. Mais ce que disait Natacha Polony tout à l'heure dans l'œil de Natacha, c'est que ce n'est pas forcément l'argent qui fait tout. Ce n'est pas ça qu'on peut mettre 1 milliard de milliards. Ce n'est pas ça qui fera changer les comportements d'un homme violent. C'est ça mon problème par rapport aux réactions. Mais de toute façon, c'est globalement mon problème à chaque fois que les gens se réunissent autour d'une table. C'est qu'avant qu'ils se réunissent, toutes les associations annoncent que ce n'est pas nécessaire. De toute façon, rien n'en ressortira. Trois mois plus tard, malgré tout, c'est toujours le même discours. Il n'y a pas eu d'évolution de discours de tous les participants. Alors qu'il y a quand même 350 millions. Il y a quand même des choses comme l'obligation alimentaire des enfants qui sont obligés de s'occuper de leur ascendant. Même quand le père assassinait mère, ça ne va plus exister. Il y a quand même une prise en charge des hébergements. Il y a ce fameux suivi des auteurs de violences qui est quand même essentiel, qui est le seul moyen d'éviter les récidives. Il y a quand même énormément de choses qui émanent, des associations qui se sont réunies. Pour vous, ce n'est pas nul ? Non, c'est loin d'être nul. Mais en plus, d'autant plus que quand on dit qu'on veut plus d'argent, c'est une question de formation. Quand un commissaire, un flic est là à l'accueil, c'est plus une question de formation que d'argent. On ne va pas rajouter des flics. Il y a 80 agents en plus. Il s'est déjà mis en place, d'ailleurs, la formation. Et quand on s'étonne, alors moi, c'est toujours des choses contradictoires, paradoxales qui m'étonnent, on se fusque qu'on met de l'argent au développement. Moi, j'ai toujours pensé que le féminisme était quelque chose d'absolument universel. Et qu'aujourd'hui, que nous sommes dans le temps des migrations, et que tout le monde entier va fonctionner sur le mouvement du mouvement, qu'on met de l'argent sur ce qui se passe dans d'autres pays, ou c'est d'autres manières d'envisager la femme, et je peux en parler, puisque venant d'Iran, ce n'est pas inintéressant d'avoir des développements à l'étranger, puisque potentiellement, ces gens-là, on peut les retrouver sur notre territoire ou d'autres territoires, et ça fait partie d'un ensemble. Enfin, c'est une histoire de changement de mentalité. Et ce genre de manifestation sert à ça. C'est que maintenant, tout le monde est au courant. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans les frontières de l'Hexagone qui ne sache pas les chiffres, qui ne connaisse pas la réalité. Et ça, c'est plus lent, la diffusion des nouvelles mentalités. Je pense que c'est le plus important. On va laisser parler les messieurs, quand même. Je pense que vous avez raison sur un certain nombre de points, et le premier point étant le fait qu'il y ait une mesure pour créer des centres d'accompagnement des auteurs de violences. Pour éviter la recidive, c'est le seul moyen. C'est que les auteurs de féminicides ont déjà battu leur conjointe ou leur ex-conjointe auparavant. Le problème, c'est que si jamais il n'y a pas d'augmentation de budget pour créer ces centres-là, finalement, ce n'est pas vraiment... Mais là, il y a une appel d'offre, de ce que j'ai entendu, pour qu'on monte plusieurs centres. Absolument, mais sauf que du coup, ça veut dire qu'on va enlever un budget par ailleurs qui est déjà utilisé pour endiguer les violences. On réaffecte. On va aller chercher des compréhens. Et d'Orpilip a dit 360 millions sur l'année, là, sur un an. C'est comme l'année dernière, c'est comme l'année d'avance. Ça ne change absolument pas. C'est, finalement, de copier l'Espagne. L'Espagne le fait très bien. Sur 5 ans, le milliard. Et il n'a pas encore été voté, et c'est sur 5 ans, le milliard. Je parle de l'accompagnement économique et juridique de toutes les femmes qui vont déposer plainte au commissariat contre des violences. Elles ressortent avec un accompagnement économique et juridique. En France, ce n'est pas le cas. C'est le cas avec Créteil, par exemple. Monsieur Bornstein. Moi, je suis plutôt d'accord avec Abnus. Je pense qu'il y a des choses dans ce plan, même si ce n'est pas parfait. Il y a une chose que tu n'as pas citée, c'est l'allègement du secret médical. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que c'est déjà le cas. Non, non, là, on l'a rend. On a vu que ça posait des problèmes. Le gouvernement entame. Enfin, Agnès Buzyn est chargé d'entamer des négociations avec le Conseil de l'Ordre. Je sais que la Haute Autorité de Santé, également, a essayé de sensibiliser les médecins là-dessus. Après, sur les moyens, oui, mais Aurélie Philippetti est là. Tout à l'heure, j'avais Najat Vallaud-Belkacem, qui disent que ça ne fait pas assez. Mais leur gouvernement... Enfin, si le problème est là aujourd'hui, c'est que les gouvernements précédents n'ont pas fait assez non plus. Donc, je veux bien qu'on tacle un gouvernement à chaque fois qu'il fait quelque chose, en disant que ce n'est pas assez. On ne tacle pas un gouvernement, on tacle une société. Les gouvernements précédents n'ont pas fait suffisamment pour indiquer les violences. Sauf que là, il se trouve qu'on parle du plan de ce gouvernement. Alors, on pourrait toujours faire mieux. Je trouve que ce n'est déjà pas si mal que ça. Il y a une chose pour laquelle je vous rejoins tous. C'est que la manif, c'était fantastique. Et qu'il y a réellement un mouvement de société qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a encore deux ans ou trois ans là-dessus. Et que c'est, à mon avis, ce mouvement de société qui est générateur de progrès futurs, même si aujourd'hui, ils ne sont pas suffisants. Aurélie Philippetti. Moi, je veux rappeler quand même qu'il y a déjà eu une loi, justement, la loi Valo-Balcacem, sur les mesures d'éloignement, etc. Mais par ailleurs, moi, évidemment, je soutiens l'aide au développement. Simplement, je dis qu'il ne faut pas dire qu'on a un milliard pour les violences faites aux femmes alors qu'on intègre ça. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on fasse finalement avec les violences faites aux femmes, comme on avait fait à l'époque de Jacques Chirac sur les violences routières, c'est-à-dire une politique absolument prioritaire, où on met tous les moyens légaux, le droit, etc. Et aussi de l'argent, parce que c'est quand même aussi très important, pour diminuer, et on y arrive, pour diminuer le nombre de mortes à la fin de l'année. On est passé, en matière de violences routières, de 10 000 morts sur les routes à, je ne sais pas, vers 3 000. Donc, ça fonctionne quand on a une politique volontariste qui irrigue tout et quand on s'en donne les moyens. Et pour vous, c'est ça qui manque. Nicolas Domenac. Oui, moi, je suis d'accord avec Aurélie Philippetti et Rebecca Absalem, parce qu'au fond, d'abord, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois et ce dimanche dans la société française ? C'est la prise de conscience, favorisée d'ailleurs par des féministes actives comme Rebecca Absalem ou Titu Lecoq, je veux dire, qui ont su, au fond, exprimer ce que ces féminicides représentaient comme l'expression meurtrière d'une domination masculine. C'est clair. Donc, et ce mouvement de masse, il ne s'est pas, est vivant, je veux dire, c'était cette manifestation, et dans toute la France, elles étaient, mais d'une force, elles ne se sont pas retrouvées dans ce qui s'est concrétisé dans cette journée-là. Et alors, moi, je ne prendrais qu'un exemple, là, qui est à la fois, c'est une question d'argent et de volonté politique. On nous dit que, dans les écoles, eh bien, on va enseigner aux enfants l'égalité. Mais ça existe déjà, et ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait pour des raisons financières, ce n'est pas fait pour des raisons politiques. Et la gauche, d'ailleurs, est coupable là-dessus, est responsable là-dessus, parce qu'elle voulait faire ça à bas bruit. Non, il faut le faire très fortement. Ça, c'est intéressant. On s'est fait suffisamment attaquer sur la légalité. Mais je sais bien, on s'est fait attaquer comme des fous. Mais c'était une blague, voyons. On fait une courte pause et on revient sur tout ça, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets encore, et de tiroirs à ouvrir. Thomas Soto, on refait le monde dans RTL Soir. À vous, le propre... Jusqu'à 20h, on refait le monde dans RTL Soir. Thomas Soto. On refait le monde avec ce soir Rebecca Amselm, Gilles Bornstein, Nicolas Domenak, Abnou Shalmani et Aurélie Filippetti. On parle donc de la fin de ce grenelle des violences faites aux femmes. Il y a notamment, parmi les mesures qui ont été annoncées, un outil d'évaluation qui sera remis aux policiers quand ils recevront des femmes venues se plaindre. 23 questions très précises. Vous sentez-vous isolé de votre famille ? Avez-vous peur pour vous ou vos enfants ? Votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il des antécédents psychiatriques ? A-t-il déjà tenté ou menacé de se suicider ? Êtes-vous en difficulté financière ? Etc. Et on a demandé tout à l'heure dans RTL Midi à Luc Frémio, l'ancien magistrat, très engagé dans les violences conjugales, ce qu'il en pensait de ce questionnaire. Ça me fait penser un peu, vous savez, aux tests américains. Répondez par U, répondez par vous, entendez. Les fonctions de police, je suis désolé, les gendarmes, s'ils ne sont pas capables, comment dire, d'apprécier une situation de danger, qu'ils se mettent dans la coiffure ou qu'ils changent de métier. C'est quand même inquiétant. Est-ce que le cynisme permanent n'est pas le plus grand ennemi de la cause, finalement ? Oui, un peu, quand même. Mais après, Luc Frémio fait un travail extraordinaire. Il est formidable, par ailleurs. Vraiment. C'est lui qui fallait isoler les maris violents, les sortir de la maison. Vraiment, c'est quelque chose depuis des années que je ne comprends pas. Même l'idée de l'hébergement pour des femmes. Pourquoi c'est une femme qui doit partir en pleine nuit alors que c'est l'homme qui est coupable et c'est lui qu'il faut éloigner ? D'autant plus, et il le dit très justement Frémio, qu'un homme, quand c'est la femme qui s'en va, l'homme reste seul, donc dans son environnement habituel où, évidemment, il va dire « Non, mais je ne comprends pas, qu'elle connasse, machin. » Et ses copains vont dire « Ouais, mais t'as raison, là, un peu hystérique, la tienne. » En fait, il n'y a aucune évolution. Le type ne comprend pas, ne prend pas conscience de pourquoi est-ce qu'elle s'est barrée, pourquoi est-ce qu'il est convoqué au commissariat. Alors qu'il a raison, le fait de le retirer et de le suivre permet... Alors, quand on parlait de domination masculine, juste pour finir, on remarquera quand même, d'ailleurs, j'ai regardé sur les derniers cas que nous avons, ces hommes, souvent, sont économiquement dans des situations absolument dramatiques. Souvent, c'est des gens au chômage. Non, ça dépend. Il y en a aussi, mais il y a de tous les milieux. Non, non, mais il y a quand même, quand on voit même les lieux... Surtout qu'il y a les auteurs de féminité, les auteurs de violence, c'est très dangereux. Là, on parle vraiment des auteurs de femmes battues à les dernières et tout, c'était dans des milieux populaires. Donc, en termes de domination masculine, c'est... Non, non, mais je veux dire, ce ne sont pas des hommes qui ont un pouvoir économique ou un pouvoir social. C'est pas... Ben si, en l'occurrence, les derniers... Là, les derniers cas de féminité, ce n'est pas le cas. Malheureusement, il y en a aussi, mais il y en a aussi. Non, mais il faut aussi distinguer. J'ai appris, en travaillant un petit peu sur le sujet, qu'effectivement, tout le monde considère totalement injuste que ce soit l'homme, que ce soit la femme qui soit obligée de partir. Pour autant, il y a une différence entre la justice et l'efficacité. Et à chaud, quand on gère des situations d'urgence, pour éviter qu'il y ait des morts, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il fallait absolument que les femmes puissent partir avec leurs enfants et provisoirement quitter le domicile juste pour les séparer. Et que c'est pour ça qu'il fallait... Et qu'elles puissent réintégrer après son domicile Je vais revenir sur la formation des policiers, qui est évidemment centrale, parce que la question, c'est comment est-ce que la parole de la femme qui va au commissariat est recueillie ? Et jusqu'à, en fait, assez récemment, il n'y avait pas de formation particulière pour les policiers. Donc, en fait, si on se retrouve dans un commissariat en face de policiers hommes qui ne sont pas formés pour ça, qui n'ont pas, tout simplement, développé une certaine expérience pour recueillir ce genre de témoignages... Mais qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté. Pas du tout, sauf que c'est vraiment pas facile. Je veux dire, n'importe qui qui serait dans cette situation. Et puis, il y a la question, ensuite, de la crédibilité de la parole, qui a toujours été un gros problème dans ces cas-là. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, finalement, la femme, elle devait apporter des preuves des violences. Et ça, c'était compliqué, surtout quand la plainte est déposée. pas immédiatement après les faits. Il peut y avoir des certificats médicaux, mais parfois, si elle prend la décision de porter plainte plusieurs jours après les faits, on peut mettre en doute sa parole. Et le fait d'apprendre aux policiers à ne pas, justement, mettre en doute sa parole, tout en, évidemment, respectant la présomption d'innocence, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nicolas Demenac. J'irais au-delà même des policiers. Il y a les policiers, mais il y a aussi les magistrats, par exemple. Oui, mais ça, c'est après. Oui, c'est après, mais ça compte. Tous les avocats, moi, je sais que j'ai été juré, il se trouve, que quand on a eu à juger, c'était un crime dit passionnel. 17 coups de couteau, parce que la femme allait le quitter. L'avocat, c'est pas privé de plaider le crime passionnel, mais le juge qui arbitrait entre les jurés qui étaient convoqués allait dans son sens. Je veux dire, aujourd'hui, j'espère que ça ne serait plus possible, parce que, je veux dire, c'est insupportable. Et c'est pas l'homme, c'est sa domination, en l'occurrence. C'était pas une question de statut social ou de caisse ou quoi. C'était son statut d'homme qui était contesté par le départ de la femme. Rebecca Amzelem. Je pense que, effectivement, vous avez soulevé un point qui est très intéressant parmi les manques dans les mesures. C'est qu'effectivement, au-delà, à mon sens, d'un accompagnement économique et juridique nécessaire pour les femmes qui sont victimes, survivantes de violences, il faut aussi qu'il y ait davantage une coordination des acteurs qui soient concernés. Que ce soit les acteurs sociaux, les magistrats, il faut qu'il y ait une coordination plus importante. Et surtout, il faut qu'il y ait des tribunaux spécialisés qui soient spécialisés dans ce type d'affaires. Il va y avoir des procureurs, déjà, dans les tribunaux, qui vont se charger de tout ça. On rappelle le 3919, un numéro gratuit et anonyme, mais qui n'est pas un numéro d'urgence. Et le numéro d'urgence, ça reste celui de la police. C'est le 17 en cas de crise, en cas de problème. On se retrouve dans un instant. Et on va parler de la grève du 5 décembre, du droit de grève que certains veulent encadrer un peu plus strictement. Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. Avec l'hiver qui approche, la grippe fait son retour. La grippe n'est pas une maladie anodine, surtout chez les 65 ans et plus, les femmes enceintes et les personnes atteintes d'une maladie chronique. Pour se protéger, le premier réflexe, c'est la vaccination. C'est simple, il suffit de retirer directement le vaccin en pharmacie. Et la vaccination peut être faite par le professionnel de santé de son choix, médecin, sage-femme, infirmier ou pharmacien. Thomas Soto sur RTL. On refait le monde jusqu'à 20h. On refait le monde avec ce soir Gilles Bernstein, Nicolas Demenac, Aurélie Philippetti, Abnou Chalmany et Rebecca Amsalem. Et on va parler donc du 5 décembre. C'est encore loin le 5 décembre, mais on sent que c'est déjà le bazar. Et ça commence à s'écharper aussi, niveau des politiques et des syndicats, sur le droit de grève, le service minimum, etc. Écoutez ce qu'on disait pour commencer. C'était hier dans le grand jury RTL, Philippe Martinez pour la CGT. Pourquoi pas supprimer le droit de grève qui est dans l'article 1 de la Constitution pendant qu'on y est ? Les modalités pour faire grève sont très strictes. Elles ont été renforcées, vous le savez. Mais moi je demande aux hommes politiques qui ont ce genre de déclaration de plutôt s'interroger pourquoi quand il y a 97% de grévistes dans une entreprise, on ne prend pas en compte ce qui se passe, plutôt que de dire il faut supprimer le droit de grève parce que c'est ça qui est en cause aujourd'hui. Il y aura un service minimum le 5 décembre ? Mais il y a toujours un service minimum. Si tout le monde fait grève, il n'y a pas de service minimum en fait. Évidemment. Donc on interdit le droit de grève ? Et vous l'avez compris, ce qui fâche M. Martinez, c'est le service minimum que certains voudraient retravailler, redéfinir et finalement réorganiser à l'image de Bruno Retailleau qui était ce matin à 8h20 sur RTL dans la matinale d'Yves Calvi. Bruno Retailleau, le chef des sénateurs Les Républicains. Mais ce droit de grève, il ne peut être garanti à l'avenir que dans un cadre responsable, raisonnable. Ça n'est pas normal que très régulièrement tous les Français soient pris en otage. C'est pas ça le droit de grève. Alors, on va être clair, ça va être le brol, comme disent les Belges le 5 décembre. Il y aura sans doute très peu de trains, très peu de métro, très peu de transports. Il y aura beaucoup de grèves dans beaucoup de secteurs. Est-ce qu'il faut toucher au droit de grève aujourd'hui ? Alors là, je vais être d'accord avec Maurel Pénicaud quand elle a dit « Non, c'est comme ça, on ne va pas, avant le 5 décembre, changer quelque chose. » Là, l'échange qu'on vient d'entendre indirect, ça remarque la subtilité de la CGT comme d'habitude. Genre, on n'a qu'à interdire le droit de grève. Et la droite qui essaie encore... Il y avait d'ironie dans son propos, ça ne vous a pas échappé. Enfin bon, en effet, maintenant, ça fait quand même des années qu'il fait de l'ironie. Enfin, je prends tout comme de l'ironie venant de lui. Mais, et à droite qui essaie de se chercher, de trouver un positionnement là absolument par rapport à ce qui arrive. Mais je trouve que, de son point de vue, ce qu'a fait Bruno Retailleau n'est pas si stupide. Parce que c'est vrai que, vous savez, il y a longtemps ce qu'on appelait la droite qui n'existe plus vraiment. Personne ne défend vraiment ce créneau-là. La droite qui est contre les fonctionnaires, contre les syndicats. Alors quand c'est des syndicats de fonctionnaires, là c'est absolument l'horreur. De porter une parole de droite, vraiment de droite, entre Sarkozy et Wauquiez. C'est-à-dire la défense de la France qui se lève tôt et de travailler plus pour gagner plus. Sarkozy qui avait dit aujourd'hui, quand il y a une grève, plus personne ne s'en aperçoit. Plus personne ne s'en aperçoit, absolument. Parce qu'il y avait le service minimum. Exactement. Ou Wauquiez qui dit, moi je veux faire une droite vraiment de droite. Alors d'accord, on ne peut pas dire que ça a été un grand succès. Mais enfin finalement, Bruno Retailleau, il défend, je ne sais pas combien ça représente dans l'opinion. Mais il défend une partie de la droite qui, vraiment, à mon avis, pense ça. qu'on n'entend pas beaucoup défendre, puisque le Rassemblement National dit qu'il faut défiler le 5 décembre. Je trouve que dans son optique politique, ce n'est pas si ce tu peux. Il représente quand même un parti qui est hérité du parti gaulliste. Donc je rappellerai juste pour mémoire, parce que c'est pas mal de temps d'en sorte. Je ne dis pas que c'est juste moralement. On peut terminer que Charles de Gaulle avait pratiqué la réquisition, lors de la grève très forte du bassin minier, fin 1962-1963. Et qu'il s'en était mordu les doigts. Ça avait été une catastrophe totale. Donc je dis ça pour qu'on s'en souvienne. Et qu'est-ce qu'il avait dit le grand Charles, après ? Il avait dit, j'ai fait une erreur et on ferait mieux, au fond, je ne veux pas me tromper, faire en sorte que la concertation devienne une pratique régulière, et qu'on répartisse mieux les masses salariales. Bon, voilà, je trouve que c'est une suggestion qu'on pourrait rappeler à ceux du parti gaulliste, enfin ex-gaulliste, qui veulent maintenant revenir à ça. Oui, Philippe Eti. Sur Retailleau, la droite a déjà fait une loi sur le service minimum, etc., il y a des années. Mais heureusement, nous sommes dans un état de droit. Salut, pardon, mais du point de vue des usagers, ça ne fonctionne pas. Ceux qui n'auront pas de train, qui n'auront rien, ça ne fonctionne pas. Oui, mais c'est parce qu'on est dans un état de droit, et que le droit de grève, c'est un droit fondamental. Et plutôt que de critiquer les gens qui vont faire grève, vous voudrez peut-être se demander pourquoi ils vont faire grève. Et ils vont faire grève parce que ce qui est là en jeu, c'est la retraite d'absolument tous les Français. C'est-à-dire que moi, ceux qui considèrent, ceux qui pensent que la réforme des retraites ne va concerner que, en gros, les agents de la SNCF et de la RATP et que les régimes spéciaux se trompent totalement. Tous les Français, les salariés du secteur privé, du secteur public, tous sont concernés et tous vont être perdants. La Suède a fait une réforme de la retraite dans les années 1990, passant à un système par points. 82% des Suédois ont perdu au change. Et aujourd'hui, le taux de pauvreté des personnes âgées en Suède est deux fois plus élevé qu'en France. Mais c'est quand même que, comme dirait Emmanuel Macron, d'appeler à faire grève contre une réforme dont on ne connaît pas les contours. Oui, mais le principe, c'est quand même le passage à la retraite par points. Ça, c'est le principe général. C'est tout ce qu'on en sait. Non, c'est pas la retraite par points. On va son temps à dire aussi que si elle est bien faite, c'est quand même un système beaucoup plus égalitaire que les 42 systèmes de retraite qu'on a aujourd'hui. Et on ne peut pas toujours prendre les exemples là où ça ne marche pas. Non, ce n'est pas plus égalitaire parce que, par exemple, on est tous d'accord, je pense, pour dire qu'il y a des métiers qui ont de la pénibilité. Ne serait-ce que... Mais ça, c'est en prenant compte. C'est pris en compte. Non, mais non. On en sait strictement. On ne sait pas, pour l'instant. Ce que l'on sait, c'est qu'ils veulent faire, un, des économies, premièrement. Et deux, qu'ils veulent faire un système par points. Et moi, je regarde ce qui se passe en Suède. Eh bien, je dis, si on fait ça, on va à la catastrophe pour absolument tout le monde. Donc, juste, ne vous laissez pas avoir par l'épouvantail qui est mis en disant, attends, c'est les régimes spéciaux qui sont... Non, mais on ne peut pas rester dans le même système de retraite qui est récolté de 45. Vous serez concernés, comme moi qui suis fonctionnaire, comme tous les auditeurs. Tout le monde sera concerné. Allez, on fait une courte pause et c'est Rebecca Amselem qui reprendra sur le sujet juste après la pub. On refait le monde avec Abnou Shalmani, avec Rebecca Amselem, avec Gilles Bandstein, Nicolas Domenac et Aurélie Filippetti. Et on parle de la grève qui s'annonce pour le 5 décembre. Rebecca Amselem, vous dites-vous, attention, non pas mettre les pauvres usagers d'un côté et les joyeux grévistes de l'autre. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui, en fait, ce qu'on a tendance à faire en ce moment, et c'est ce qu'on entend de plus en plus dans le débat, on parle de droit à la grève, du fait qu'on va prendre les usagers et les usagères en otage, comme si finalement les grévistes le faisaient de gaieté de cœur, comme s'ils étaient heureux de partir en grève pendant un jour, deux jours, un mois, trois mois, on ne sait pas quoi. Si jamais les grévistes font grève, si ces personnes font grève aujourd'hui, c'est qu'elles ont déjà utilisé tous les autres moyens qu'ils avaient pour essayer de faire entendre leurs droits, et ça n'a pas été le cas. Et c'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui. Et l'autre point, c'est ce que disait Aurélie Filippetti juste avant, c'est qu'effectivement, nous sommes aujourd'hui quand même 30 millions d'actifs et d'actives, en fait, on ne sait pas ce qui va passer pour nos retraites. C'est vous, c'est nous, c'est vous. Juste, pardon, ils n'ont pas épuisé, non mais juste un petit truc, ils ont refusé de s'assurer à la table des négociations. Ils n'y sont pas allés la dernière fois, ils y vont là aujourd'hui, demain, ils y vont. 18 mois déjà avant, c'est hallucinant. Non, c'est quand même un peu problématique de dire ça. On ne peut pas dire que personne ne fait grève de gaieté de cœur. Là, c'est pas vraiment de la négociation, c'est difficile, c'est fatigué. Ils refusent de négocier, c'est non et c'est niais, donc pas grave. C'est faux de dire ça. C'est pas complètement vrai, et puis c'est pas vrai notamment de la CFDT de Laurent Berger, par exemple. Non, la CFDT, pour que la CFDT dise que la CFDT a toujours aucun problème. Très partisane de, justement, la concertation, on va dire, avec le gouvernement. Et là, pour que la CFDT, des cheminots, que Laurent Berger tire la sonnette d'alarme, etc., c'est que vraiment, c'est grave. Et c'est très grave. Il est de la responsabilité du gouvernement de ne pas souhaiter d'affrontement, dit Laurent Berger à la sortie de matinée en cet après-midi. Gilles Bernstein ? Non, quand Rebecca dit leur droit, défendre leur droit, mais le droit dans un pays, c'est ce que dit la loi. Et dans un pays, il y a des élus, des députés, des ministres, un président de la République qui ont le droit, eux, de le modifier. Donc après, on peut être contre la loi, et puis on peut faire battre la majorité qui les a fait voter pour que le droit change. Mais leur droit, c'est le droit aussi d'un gouvernement de faire ce pour quoi il a été élu. Mais tu sais bien, Gilles, qu'en même temps, depuis la première guerre, on est dans un système social aussi. L'état social, c'est quoi ? Ça repose sur des piliers. Nicolas Demnac parlait de Charles de Gaulle, mais après la guerre, la France, elle s'est reconstruite autour de cet état social qui disait les travailleurs, à partir d'un certain âge, doivent pouvoir avoir une retraite qui leur garantit des revenus décents. La sécurité sociale, les allocations familiales, l'assurance maladie, tout ça, c'est notre patrimoine à tous. Et c'est ce qu'il fait, finalement... Mais doit-il être fier ? Mais je n'ai pas dit qu'il devait être figé, mais là, en l'occurrence... Patrimoine a changé un peu ce qu'on dit. Mais ce changement, il est présenté comme un changement systémique. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on change complètement tout l'esprit du système. Et c'est très dangereux de faire un changement pareil sans avoir de réelles études sur ce que cela va donner. Et tous ceux qui ont essayé de faire des études sont très, très alarmistes. Nicolas Demnac. Oui, c'est clair qu'on a tous quand même une partie usagée en nous qui fait qu'on va râler comme des poux, et plus fortement même, et que ça va nous handicaper dans nos déplacements. Je n'ai jamais entendu un « pour râler », mais ça, après, c'est un autre sujet. Vous imaginez, c'est parce que vous n'avez pas vu ce qui va se passer. Ça va être sévère. Mais en même temps, je reconnais aux gens qui ont signé des contrats qui engageaient les contrats, mais en leur disant « vous partirez à un retraite à tel âge », etc. On les menace de manière un peu comme ça, plus ou moins claire, de revenir sur ce qui était des conquêtes sociales, pas des privilèges. C'était des conquêtes sociales. C'est-à-dire que pour rentrer dans la SNCF, ils ont renoncé aussi à d'autres carrières qui auraient été plus lucratives ou qui se seraient passées autrement. Et maintenant, on veut revenir en les traitant de privilégiés. Moi, je comprends qu'ils se battent. Ils se battent, et ils ont d'autant plus de raisons de se battre, que jusqu'à présent, toutes les réformes qui sont faites sont des réformes pour revenir sur les conquêtes précédentes et jamais pour avoir quelque chose en plus. Alors, peut-être que cette fois-ci, il y aurait quelque chose en plus, ça serait une grande nouvelle. Ils ne l'ont pas encore annoncé. 1000 euros, pas de retraite en dessous de 1000 euros. Je trouve que c'est une conquête de la réforme. Quand même. Et c'est un des sujets sur lesquels on reviendra. On n'en fait strictement rien. Parce qu'au fond, chaque année à l'avenir... Parce que chaque année à l'avenir, quand le système par points sera mis en place, eh bien, le gouvernement va négocier la valeur du point. Donc, encore une fois, ni vous ni moi, on ne sait quelle sera la valeur du point dans 10, 20, 30 ans. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une inquiétude réelle dans le pays et que, pour l'instant, elle n'est pas encore dissipée. On verra bien. On aura évidemment l'occasion d'en reparler d'ici le 5 décembre. Et notez déjà que le 4 décembre, dans RTL Soir, c'est Laurent Berger qui sera avec nous sur du long terme de la CFDT pour nous parler de la façon dont il voit cette journée de grève arriver. Et tout de suite, c'est Catherine Boulay qui arrive, RTL, déjà demain. Catherine, que nous conseillez-vous d'oier dans la presse de mardi ? Le magazine GQ qui nous décrypte un nouveau business du bien-être. Alors, ce n'est pas l'alimentation, ce n'est pas le sport, je vous laisse deviner. La méditation. On y est presque. Le yoga ? Le sommeil. Le sommeil, c'est un business globalement évalué à 90 milliards d'euros à travers le monde. Et à Manchester, en Grande-Bretagne, vous avez un homme qui incarne le succès de ce filon. Il s'appelle Nick Littlehales. Il était vendeur de matelas et un jour, il a proposé son expertise à Alex Ferguson, le légendaire... Manchester ? Exactement, manager. Il lui a écrit une lettre pour lui parler fermeté des sommiers, horaire de coucher. Et non seulement Ferguson lui a répondu, mais en plus, il lui a confié une mission, améliorer le sommeil des joueurs mancuniens. Et les résultats sont vite arrivés. Au milieu défensif, souvent blessé au dos, il conseille d'échanger son matelas contre un autre, moins moelleux. En un rien de temps, le garçon est quasiment guéri alors que le club projetait de l'opérer. Pour un autre, il va modifier l'éclairage trop fort de sa chambre, lui recommander un lit plus grand, lui interdire la télé avant de s'endormir. Et surtout, lui apprendre à faire une sieste d'une heure et demie. Lors des déplacements, il sélectionne aussi les hôtels. Moins luxueux, moins proche des stades, mais surtout nettement moins bruyant. Un service qu'il a également prodigué à Cristiano Ronaldo à Madrid et aux joueurs de Liverpool. Autre histoire de réussite, toujours dans cet article, l'homme qui fabrique ses sons qui aident à s'endormir pour l'assistant vocal d'Amazon. Vous avez la pluie sous la tente, le coin du feu, le vent qui souffle. Vous préférez lequel ? Moi, j'ai bien la pluie, mais bon. Mais celui qui fait l'unanimité, figurez-vous que c'est celui-ci. Pourquoi c'est Bernstein ? Les ronflements et en particulier les ronflements du compagnon. Enfin, un autre objet que j'ai découvert dans cet article, c'est une couette que l'on s'arrache apparemment. La couette avec les micro-granulés de quartz. Parce que ça pèse un peu sur le corps et on peut se lever à l'intérieur. L'article sur le sommeil paraît donc demain en ligne dans GQ. Le magazine, lui, en papier, paraîtra mercredi. Ce sera un numéro spécial ce mercredi, avec cette fois les hommes et les femmes de l'année. Donc je me suis demandé si vous aviez les vôtres ? Oh, mes femmes de l'année ? Moi, je suis un peu monomaniaque. Moi, je suis un peu monomaniaque. Comme on est encore dans l'année Game of Thrones, je dirais tous les personnages féminins et les personnages masculins de Game of Thrones, en particulier Danaris, la mère des dragons, et Jon Snow. Et c'est comme ça aussi qu'on bouleversera les mentalités. Et pas Philippe Martinez, alors, pour vous ? Pas Philippe Martinez, du coup ? Certainement pas. Je dis à une chose que Thomas ne pourra pas tacler, pour une fois, c'est Roger Federer. Non, mais je t'aime, toi. Moi, je dirais Adèle Haenel. Ah, Adèle Haenel, pour une filipatite. Greta Thunberg et Adèle Haenel, je savais qu'il y en aurait. Moi, je suis comme elle. Comment ? Je trouve que la femme de l'année, c'est Greta. Bon, le seul qui a un CDI, maintenant, c'est Gilles Bornstein. Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans la presse de demain, alors, vous ? Le portrait d'un homme dont je me suis dit qu'il devait faire en ce moment un drôle de grand écart. Monseigneur Antoine de Romané, qui se trouve être, en France, l'évêque des armées. Vous l'avez peut-être suivi ce week-end. Le pape François, en visite à Hiroshima, a fait la déclaration suivante. L'arme nucléaire est un crime contre l'homme et contre sa dignité. Alors, je me suis dit, comment on fait passer ce message-là aux militaires français sur le terrain ? Militaires qui sont très souvent catholiques et pratiquants. Et comment on fait quand on s'adresse ensuite aux hommes qui embarquent sur des sous-marins équipés de bombes nucléaires ? Est-ce que leur foi peut être éventuellement en contradiction avec leur mission ? Alors, ces derniers jours, Antoine de Romané a beaucoup réfléchi à cette question. Et il a expliqué la logique dans laquelle s'inscrivait le pape. Cette semaine, il se rend à Brest pour rencontrer les hommes de la marine française. Assister à leur dialogue serait sans doute un beau reportage. Et je suis sûre qu'à cette mèche-là, on ne s'endormirait pas. Je suis déjà endormi. Ah bah dis-donc, vous avez déjà mis la couette avec les graviers sur vous. Merci beaucoup à tous les six d'avoir été là ce soir. Dans un instant, c'est l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard qui a enfilé le costume de Jacques Pradel ce soir. Bonsoir Jean-Alphonse. Bonsoir Thomas, exactement. Jacques n'est pas là, il est parti pour quelques jours, mais il reviendra très vite dans l'heure du crime. Qui ne s'arrête pas ? L'heure du crime continue avec ce soir, la disparition d'Estelle Mouzin, derrière laquelle se profile peut-être l'ombre de l'ogre des Ardennes. Michel Fourniret. Eh bien, nous serons à l'écoute avec vous Jean-Alphonse dans quelques secondes, juste après le journal de 20h. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada